Bonjour, bonjour, bienvenue sur Jeux Actus et surtout bienvenue à la Défense. L'Orly et moi sortons tout juste de la conférence de presse de Sony, ici en marge de la Paris Games Week 2017. Alors vous le savez, Sony est de retour ici dans la capitale française après avoir fait une première conférence en 2015. Exactement, donc ils reviennent parce qu'ils ont pas mal de choses à nous montrer cette année et surtout peut-être un adversaire à contrer. Microsoft qui sort, vous le savez, le 7 novembre prochain, la fameuse Xbox One X, la console la plus puissante du marché, tout le monde en parle et c'est peut-être quelque chose qui fait un petit peu peur à Sony. Donc Microsoft a repris le lead technologique et Sony a peut-être envie de reprendre le lead psychologique envers les joueurs. Donc il fallait marquer le coup, sortir une grosse conférence de presse, sortir énormément jeux-jeux. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi Sony aurait peut-être réajusté des choses qu'ils auraient gardées pour la PlayStation Experience en fin d'année en décembre et qu'ils auraient mis justement lors de cette conférence. On va parler notamment de Last of Us 2. Vous avez vu sans doute le traîneur d'une noirceur absolue. Lorlie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette conférence ? Est-ce que tu as été satisfait de ce qui nous a été montré ? Parce qu'il y a quand même eu pas mal de choses. Oui, alors en fait, j'ai l'impression que Sony essaie de rééquilibrer les choses. On sait que d'habitude, ils ont tendance à annoncer les gros jeux à l'E3 et de laisser les miettes un peu pour l'Europe. Ils annoncent généralement des modèles slim ou des baisses de prix pour l'Europe, en l'occurrence à la Gamescom. Mais là, cette fois-ci, ils ont réservé des grosses annonces pour la défense, pour la Paris Games Week. Alors il y a des confrères à la fin de la conférence qui étaient un peu déçus, qui disaient que c'était un peu léger, ils attendaient quand même à du lourd. Et moi, j'ai envie de leur dire, ben non les gars, je suis désolé. Il y a quand même des jeux qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à présent à Paris. Et là, ils ont dégainé. Et je trouve que c'est quand même beaucoup d'audace de la part de Sony. Exactement. Et ils ont vraiment ouvert leur keynote de façon assez magistrale avec une nouvelle licence, une nouvelle IP, celle de Sucker Punch. Vous le savez, ce sont les développeurs de la série Infamous. Ça faisait longtemps dont on n'avait pas parlé d'eux. Et puis, il y avait des rumeurs qui commençaient à émerger il y a quelques jours en se posant la question, va-t-il y avoir un nouvel épisode Infamous ? On était parti dans cette direction. Et finalement, une toute nouvelle IP, donc à savoir Ghost of Tsushima. Tsushima, exactement. Donc, un jeu vraiment de samouraï japonais. Pendant un instant, avec l'un de lui, on a cru que c'était Onimusha de Capcom. Et en fait, non, pas du tout. Et moi, ce qui m'a assez bluffé justement avec cette première licence qui a ouvert la conférence, c'est qu'elle n'a absolument pas fuité. On le sait, depuis maintenant quelques années, les fuites vont bon train vraiment sur Internet. On découvre tout bien avant le lancement des conférences. Et là, pour le coup, vraiment surpris, agréablement surpris que la conférence s'ouvre sur quelque chose dont on ne s'attendait absolument pas. Et puis graphiquement, au niveau de la direction artistique, ça a déjà de la gueule. C'est déjà vachement travaillé, c'est vachement immersif. Et puis, pour resituer un peu l'histoire du jeu, ça va s'y rouler aux alentours des années 1274, à l'époque de l'Empire mongol, donc qui a envahi les japonais de Tsushima. Et on a pu voir un quart de seconde, c'est très rapide de gameplay. On a pu voir le héros exécuter un coup fatal à son adversaire. Et je trouve que ça a l'air vachement violent déjà, assez brutal. Et j'ai déjà hâte de mettre les mains dessus et d'en savoir plus sur ce jeu-là. Exactement. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que Sucker Punch n'ont pas fait de jeu depuis une Famous. Second Son qui était sorti, je crois que c'était en février-mars 2014, quelques mois à peine après la sortie de la PS4. Ça fait déjà 4 ans, 4 ans et demi qu'on s'en suit. À mon avis, ils sont sur la fin du projet. Et encore une fois, je vous disais, ça n'a pas fuité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui dans le monde actuel, de l'information qui va très vite, des réseaux sociaux. Pas de fuite. Très surpris justement par ça. Mais Sony avait d'autres surprises à nous réserver. Et je pense notamment à Concrete Jenny, je ne sais pas comment on peut le prononcer. développé par le studio Pixel Opus. Alors ce nom ne vous dit absolument rien. Mais en fait, c'est un studio qui était plutôt indépendant et qui semble avoir attiré les faveurs de Sony, qui justement a semblé-t-il récupéré le studio, qui a été créé en 2014. Ça, c'est pour la petite info. Et ce studio-là, peut-être que vous le connaissez, ils ont sorti il y a un an, un an et demi, deux ans. C'était End to Wind, un jeu, une espèce de... En fait, on incarnait des espèces d'oiseaux en papier, comme ça, qui volaient. Voilà, vraiment, le but, c'était un petit peu, comment dire, une sport de space arrière, mais en version moderne, où il fallait donc éviter les obstacles dans un univers onirique, très épuré, plein de couleurs, avec deux oiseaux différents, donc avec des trajectoires complètement différentes. C'est un jeu que j'avais testé, que j'avais vraiment, vraiment apprécié. Il y avait pas mal de défauts, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Et là, pour le coup, Pixel Opus nous refait le coup du jeu assez intéressant, avec ce petit personnage qui hérite d'un pinceau magique, capable de faire des dessins sur des murs et de donner vie, en fait, à ses dessins. C'est ça qui est vachement intéressant, parce que ça va avoir justement une influence sur le gameplay. Tu vas pouvoir résoudre des énigmes, par exemple, à un moment, on a pu le voir créer une espèce de monstre assez bizarre, l'espèce de chat, qui lui a permis d'ouvrir justement une grille qui était fermée. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'interactions, pas mal de créations qu'on va pouvoir créer tout au long de l'aventure pour justement progresser dans différents niveaux. Ça a l'air pas mal quand même. Exactement. Donc là, pareil, c'est un univers aussi très enchanteur, avec beaucoup de couleurs. Le garçon va pouvoir laisser exprimer son imagination, créer d'autres personnages avec lesquels il va s'attacher. On sent déjà qu'il va y avoir une espèce de lien qui va unir ces différents personnages qu'il va créer, ses dessins, ses protagonistes avec lui. D'autant que c'est un garçon qui semble un petit peu recroquevillé sur lui-même, qui va se faire embêter par d'autres adolescents aussi. Donc on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer des choses. Et puis surtout, on voit vraiment que Sony continue, si tu veux, à multiplier les expériences différentes, ne pas se contenter, ne pas rester sur ses acquis et proposer de nouvelles licences totalement nouvelles. Et ça, vraiment, j'applaudis, parce que c'est des choses qu'il faut souligner. Et voilà, et donc, Concrite Genie, un jeu à surveiller de près. Ils ont donné une date de sortie, non ? C'était 2018 ? Ouh, 2018, oui, 2018. Donc un jeu vraiment à surveiller de près, en tout cas. Toute la salle était vraiment très enthousiaste lorsqu'ils ont vu le jeu apparaître sur l'écran géant, en tout cas. Et on a pu voir aussi une nouvelle démo de God of War 3. Enfin, God of War 3. God of War. Tout court. Tout court. Qui sera aussi brutale que le 3. En lettres majuscules, attention. Exactement, donc une nouvelle démo. Et donc voilà, on a pu voir Kratos avec son fils affronter des monstres. Donc on sait, voilà, que le réalisateur du jeu, Barlog, est devenu papa depuis. Et du coup, il a vachement insisté sur ce lien qui va venir, Kratos, avec son fils. Et du coup, ce lien, on va pouvoir aussi le retrouver dans les combats. Donc on a pu voir son fils, justement, l'aider en mettant des chassés aux ennemis. À un moment, il a aussi tiré sur un ennemi pour pouvoir l'affaiblir et pour que Kratos puisse lui donner le coup de grâce. Donc voilà, on retrouve toutes les interactions, les exécutions, voilà, les finish moves aussi qui sont caractéristiques de la série God of War. Ben voilà, pas de surprise, graphiquement, ça défonce. Après, ce qui m'a un peu déçu avec ce God of War, j'ai peur qu'on trouve un peu les mêmes choses. Au niveau du gameplay, j'ai l'impression que... Attention à ce que tu dis, Lorley, là, qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Au niveau du gameplay, j'ai l'impression que voilà, tu retrouves un peu ce côté, tu passes d'un ennemi à un autre. Je m'attendais quand même à autre chose. On va voir sur la longueur. On n'a pas encore pris le jeu en main. On n'a pas pris le jeu encore en main, mais... C'est quand même... Ouais, après, God of War, c'est... Les gens attendent du God of War. C'est du beat the mall, oui, voilà. On va pas aller se poser des questions métaphysiques sur... Écoute, fiston, tu viens... Après, t'as une telle promesse au niveau de la narration. On s'est tellement mis en avant ce côté un peu du scénario, de l'histoire, ce côté aussi humain, que j'espère qu'ils n'ont pas survendu ce côté-là pour retourner aux racines du jeu qui est de combat pur. Écoute, la question, tu te la poses. On aura la réponse très rapidement. Alors, il n'y avait pas de date de sortie. C'était marqué, par contre, c'était marqué early de 2018. Donc, vraiment une sortie très proche, début 2018. À mon avis, il est arrivé courant en février, début mars. Alors qu'un autre jeu qui était présenté aussi ici, à savoir Detroit Become Human, est annoncé, lui, plutôt au printemps. Donc, printemps, vous le savez, ça étire un petit peu, à mon avis, du côté du mois de mai. Donc, God of War va sortir avant Detroit qui pourtant avait été annoncé bien en amont. Et moi, ce qui m'a déçu, par contre, c'est que David Cage n'est pas venu sur scène nous montrer son jeu. S'il y a vraiment, si vous voulez quelque chose à reprocher à cette conférence, c'était l'absence de créatifs pour venir nous présenter leur jeu, leur démo. En 2015, c'était le cas. David Cage était venu sur scène nous présenter pas mal de choses. Là, il n'était pas là. J'ai l'impression que Sony... Alors, il y avait Jim Ryan, bien sûr, le PDG de Sony America qui était là pour un petit peu, comment dire, faire la transition, le relais entre différents trailers. Mais Sony est vraiment dans un move où on n'envoie que du jeu, que du jeu, que du jeu. C'est quelque chose qu'on avait quand même reproché à Sony à l'E3. C'est-à-dire que c'est bien de nous envoyer que du jeu. C'est ce qu'on attend, bien entendu. Mais de temps en temps, il faut quand même revenir, nous expliquer certaines choses, faire intervenir les créateurs pour nous parler, donner un petit peu plus de contenu, un peu plus de corps, si vous voulez. Et pas qu'un enchaînement de trailers. On n'est pas là... C'est pas Nintendo Direct. On ne veut pas des Nintendo Direct. Nous, en tout cas, quand on vient à une conférence, on veut quand même qu'il y ait des prises de parole. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, je pense que voilà, Sony, on les a tellement critiqués aussi pour la longueur de leur conférence. Ils balançaient des chiffres sans arrêt. Je pense que là, ils se sont dit qu'on va peut-être aussi se refocaliser sur le jeu. C'était un an. C'était il y a 5, 6, 7 ans. Ça remonte déjà. Et puis tu sais, maintenant, tu parles de Nintendo Direct. C'est vrai qu'ils ont lancé aussi une mode qui est ultra efficace. Tu te focalises sur le jeu. C'est ce que aussi veulent les gens. Du coup, tu as aussi des formats spécifiques qui sont réservés justement aux développeurs où ils sont interviewés. Ils te présentent le jeu plus en détail. Et les conférences... Mais quand tu as un Kojima qui débarque sur scène, quand tu as un David Chase qui débarque sur scène et qui viennent quand même un petit peu, tu vois, un petit peu développer tout ce qu'ils ont envie de montrer. Ça apporte quand même, je pense, de la consistance et ça rend un peu plus humain ces conférences finalement qui sont devenues, comme tu le dis, des Nintendo Direct. Bon, cela dit, voilà, c'était un petit peu la parenthèse pour exprimer un petit peu notre ressenti par rapport à ça. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez inattendu. Vraiment, on n'attendait pas. On n'en attendait pas avec l'Orly. C'était la démo, une nouvelle démo. Enfin, c'est pas une démo, pardon. Nouveau trailer de Last of Us 2 et pendant, franchement, allez, pendant au moins deux, trois minutes, on était à... Mais c'est quoi ce jeu ? C'est quoi ce jeu ? C'est Days Gone ? C'est... Ah non, c'est peut-être le nouveau Lara Croft ? Non, c'est pas ça. On s'est posé des questions. Parce que, vous l'avez certainement vu ce trailer au moment où vous allez regarder cette vidéo, on n'a pas vu ni Joel, ni Ellie, mais des personnages tiers et qui se font torturer d'une manière tellement sale, j'ai jamais vu un jeu d'une violence pareille. Non, mais Sandek, c'était ultra violent. La jeune fille, la jeune asiatique qui se fait exploser l'avant-bras avec le marteau. Avec le marteau, ouais. Et puis, elle se met à gueuler comme ça. C'était horrible. L'autre, il la pente comme ça, elle essaye de se retenir de machin. Et le coup de hache sur la tempe avec l'œil qui part en quenouille après. Non, mais c'est vrai que... C'était d'une noirceur absolue. C'est vrai qu'on a discuté entre nous après la conférence et c'est vrai qu'on se dit que s'ils ont osé montrer ça à la conférence, c'est que le géant lui-même, il doit être sale. Il doit être très, très sale. Il doit être très, très sale. Et c'est vrai que tu avais une espèce d'ambiance malsaine aussi. À un moment donné, je me sentais pas mal. Je me dis, mais ils vont peut-être un peu trop loin dans la violence. Attention, attention. Avec les dialogues bien obscurs, tu sens que... La pluie. Parce qu'en plus, nous, on était dans la salle et c'est-à-dire que là, ils avaient vraiment... Je sais pas où étaient placées les enceintes, mais on ressentait la pluie. On a l'impression d'être sous la pluie, en fait. Et ils ont balancé aussi quelques vapeurs de fumée. Donc on était vraiment dedans. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est quand même très, très violent. C'est pour ça que je comprends pas ceux qui étaient déçus de cette conférence, qui mettaient des réserves parce que The Last of Us 2, un nouveau trailer présenté en avant-première mondiale à la Défense. Excusez-moi, les amis, mais bon, il y a un moment où il faut se réveiller, quoi. C'est énorme. Bon, c'est comme ça. Les gens sont un petit peu blasés. Qu'est-ce que tu veux ? Ils ont plus la passion, ces gens-là. Et on a vu aussi Spider-Man. Exactement. Et ouais, Spider-Man, ouais. Et des séquences, pas uniquement dans la peau de Monsieur Spider-Man, mais aussi de Peter Parker. Donc c'était vraiment des séquences où on l'a vu étudiant. Donc on sent vraiment que c'est une partie où il est un peu plus âgé. C'est pas le Peter Parker qu'on a vu, si vous voulez, dans le film Homecoming de Marvel il y a quelques mois. Non, non, il est beaucoup plus âgé. On sent qu'il est... Alors, il est encore à l'école. Il est vraiment en train de sortir de l'université et il va peut-être devenir reporter. On a l'impression que c'est dans cette transition-là. On a vu aussi Miles Morales qui avait fait déjà sa petite intro dans le trailer de l'E3. Mais cette fois-ci, on le voit vraiment. On voit Peter Parker qui vient, qui l'introduit avec donc Marie-Jeanne aussi qui est là avec sa chevelure bien rousse. Et donc on sent vraiment qu'il va y avoir aussi une bonne narration. au niveau des personnages. Ils ont montré pas mal de cutscenes avec pas mal de dialogue. Ça ne sera visiblement pas des enchaînements de gameplay, de scènes d'action. Il y aura vraiment des transitions narratives pour apprendre plus sur l'histoire, sur les personnages. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Ce ne sera pas un jeu d'action tout bête. Il y aura vraiment un travail au niveau du scénario, comme tu viens de le dire. Et ça, au niveau des fans, je pense que ça va leur faire plaisir. Ils vont vraiment adorer. Ils vont vraiment adorer. Et puis surtout, ils vont vraiment montrer le costume inédit qu'ils ont fait une somniaque pour le jeu. Un costume qu'on ne connaissait absolument pas de la part de Spider-Man avec ces espèces de nuances de blanche. Le logo est vraiment tout blanc avec une araignée énorme dessus. Visiblement, il y a, comment dire, une justification justement de ce symbole-là. Et ça, on le découvrira dans le jeu. Mais on sent vraiment que Sony, les jeux qu'ils nous ont présentés aujourd'hui, c'est quand même des jeux très portés sur la narration, sur le solo. On a eu peur, vous le savez récemment, il y a eu Visceral Games qui a fermé ses portes, Electronic Arts qui a dit c'est terminé ton jeu Star Wars avec ce côté un peu narratif à la Uncharted. On n'en veut plus. Visiblement, il y a eu d'autres informations qui ont émergé. Ce n'était pas uniquement cette excuse-là, en tout cas, qui a causé la fermeture du salon. Mais ouf, les jeux solo narratifs ne sont loin d'être morts. Et moi, je suis très content justement d'avoir ça parce que même si le multi est vraiment très important, il y a des jeux pour ça et c'est tant mieux. Mais pour des gens comme nous qui vieillissons, qui sommes papa et qu'on n'a plus de temps de passer des heures et des heures et des heures à jouer au multi sans arrêt parce qu'après, sinon, on se fait gronder par madame. Les jeux narratifs, c'est bien. On est content quand même. En tout cas, moi, je le suis. En tout cas, moi, je le suis aussi. Et puis, on a aussi glissé un mot sur le PlayStation VR. Jim Rayan a bien assisté sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même plus d'une centaine de jeux qui tournent et qui sont compatibles avec le PlayStation VR. On a vu des jeux qui ont été présentés aussi sur le PlayStation VR. Beaucoup de jeux qui ont été présentés sur le PlayStation VR. Et qui prouvent que Sony est loin d'abandonner justement son casque et il va le soutenir jusqu'au bout. Alors, un petit peu déçu, on pensait qu'ils allaient peut-être nous présenter aussi la nouvelle version du PlayStation VR. Vous le savez, il y a une version qui sera, comment dire, qui intégrera des écouteurs. Exactement. Ils ne l'ont pas présenté en tout cas, mais pas de date de sortie non plus. Donc, c'est effectivement ce qu'on pourrait un petit peu reprocher à Sony, c'est de ne pas avoir, si tu veux, un petit peu consolidé les dates de sortie qu'on aurait aimé connaître. Detroit, ça fait tellement longtemps qu'on le voit. C'est au moins 3 ans. On a quand même vu du 2018. Il y a une époque, c'était du 2020, du 2022. Ah bah oui, mais c'était il y a 3 ans. Là, de ce côté-là aussi, ils ont montré des jeux qui sortiront l'année prochaine. Exactement. Ils ont écouté aussi nos remarques. C'est cool. On va terminer peut-être sur un jeu que nous nous apprécions énormément dans la rédaction de jeux actus, c'est Tennis World Tour. Alors, il n'a pas été annoncé pendant la grosse conférence, mais pendant le live qui a eu le live stream qu'il y a eu juste avant, entre 16h et 17h, ils nous ont montré le premier trailer de Tennis World Tour qui, vous le savez, est développé par les anciens de PAM, enfin, en tout cas, quelques-uns, pas tous, donc les créateurs de la saga Top Spin qui va revenir enfin sur console après, ça fait déjà 6-7 ans que la licence a disparu. Moi, je suis très heureux. Donc, on a vu un jeu, voilà, on a vu Federer contre Gaël Monfils, il me semble. Graphiquement, par contre, je suis un petit peu dessus, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. ça ne sonnait pas jeu next-gen, PS4. Donc, alors, c'est développé par une nouvelle société qui sont justement en relation avec des anciens de PAM. C'est Big Ben qui est dessus, mais je suis un petit peu inquiet sur les graphismes. Après, c'est vrai qu'à l'époque des Top Spin 4, graphiquement, ça ne défonçait pas non plus. Il y avait des belles animations, mais ce n'était pas non plus un truc malade. Je suis d'accord. Le gameplay, par contre, était archi ciselé de ce côté-là. J'espère qu'ils ont fait le boulot. S'il nous faut un gameplay à Laptop Spin, hop, on ferme les yeux sur les graphismes. Ce n'est pas grave. Par contre, au niveau des personnages, il va falloir nous balancer dans la Bandstar. Je sais que ça coûte cher les droits de licence, mais il faut y aller. Voilà, en tout cas, on a fait à peu près le tour. Si vous voulez, il y a d'autres infos sur www.jouactu.com. On a vraiment, toutes les news sont tombées, donc on pourra en parler pendant des heures et des heures. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir de cette conférence ici de Sony à la Paris Games Week 2017. Merci, Lorlie d'être resté ici justement pour couvrir cette conférence. On se retrouve bien sûr sur Jouactu pour d'autres vidéos. La Paris Games Week commence demain, pour nous en tout cas, journée presse. On espère vous voir sur le salon, bien entendu. On va vous proposer d'autres vidéos en direct de la Porte de Versailles, bien entendu. Demain, on a des bienes close d'or avec les jeux de Sony qu'on a vus. On espère pouvoir jouer à God of War, notamment, on espère. Merci encore de nous avoir suivis. Restez bien connectés sur Jouactu, salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501